Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante. Toutes les personnes utilisant l'intelligence artificielle devraient regarder concrètement. Je vais vous amener une perspective nouvelle qui va complètement, je pense, changer votre manière de voir les intelligences artificielles et comment vous allez interagir avec elles. Et c'est pour cela que je voulais faire cette vidéo parce que moi je fais ça depuis quelques mois. J'ai des approches, on va dire, on va appeler ça binaire. Et c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à ça et ceux surtout qui ont déjà vu Matrix, ça va plutôt résonner en vous, le film Matrix, ou du moins les films, mais au moins le premier. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo juste après l'introduction. Ok, donc j'imagine que si tu es sur cette chaîne, sur ma chaîne, donc la chaîne de Mayday, j'imagine que tu utilises l'intelligence artificielle, ChatGPT, les autres IA, après peu importe, n'importe lesquels, que tu poses des questions à l'IA, que tu utilises l'IA pour améliorer ton business, améliorer tes prises de décision, où tu lui poses des questions, elle l'influence du coup sur tes prises de décision, sur ton système de pensée, où elle optimise, elle fait répondre à tes mails, elle t'aide à apprendre de la data, donc tu vas apprendre une thématique. Donc en quelque sorte, c'est ton assistant global. Donc, de par cette perspective, cette vision, moi je me suis dit un truc, c'est qu'on va avoir une approche très rationnelle, en fait, pour éviter d'être biaisé. Et c'est pour cela que j'ai développé un GPT, et en fait, je voulais te montrer ça et t'expliquer qu'avec cette nouvelle vision que je vais t'apporter, ça va totalement changer ta vision de l'IA, et même si c'est certain, ta prise de décision. Donc aujourd'hui, on va voir un GPT, ce que j'ai développé très récemment. Donc on va comparer une requête simple, donc là sur ce docs, j'ai préparé une requête, donc tout simplement, c'est une question, devrais-je accorder une remise de 40% à un client si cela réduit ma marge bénéficiaire en dessous de 10% ? Donc là, ça peut être éventuellement une question, une requête, ça peut être tout type de requête. Une question que tu vas poser l'IA, tu ne sais pas si tu es, tu ne sais pas si une question qui peut être répondue par oui ou par non, de manière binaire, on pourra aussi l'optimiser, tu vas voir exactement comment ça fonctionne, et tu vas mieux comprendre juste après, lors de l'exemple. Donc en gros, une question comme ça, si je la pose de manière brutale à une IA ou à un GPT, je ne suis pas entraîné pour faire une prise de décision, ce que j'appelle binaire, donc binaire c'est plutôt oui ou non, ce qu'on appelle en code true ou false, ce qu'on appelle aussi en boolean, binaire c'est soit 1 ou 0. Donc si tu tapes binaire, souvent tu vas tomber sur des chiffres, donc composés de deux unités, deux éléments, c'est soit 1, soit 0. On ne va pas rentrer dans la technique, on voit souvent ça dans Matrix, etc. Mais ça, ça a un sens profond, ça a un sens profond, et l'IA en fait, va complètement influencer, du coup ta vie, tes résultats, si aujourd'hui tu veux gagner de l'argent, tu veux optimiser, tu veux développer ta chaîne YouTube, tu veux gagner de l'argent, monter un business, en fait, tout ça, ça en découle de comment tu vas interagir avec les IA, parce que la réalité c'est que je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas de résultats, alors qu'on a un outil le plus puissant au monde, qu'on peut poser des questions, il peut nous faire des thèses très complexes, des thèses algorithmiques, des thèses sémantiques, des fonctions mathématiques, inventer des langages, parler en langage runique, des runiques, des runes celtes, j'ai déjà essayé de faire du code en rune celtique. Donc, je t'imagine, laisse imaginer la puissance du truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quel point l'IA peut aller loin dans la technicité. J'ai encore des gens qui me demandent, est-ce que l'IA va fonctionner pour me rédiger du texte de ma page de vente ? C'est du niveau zéro pour elle, c'est du niveau basique bateau. Donc, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller à un niveau que je pense clairement, de ma perspective et par rapport à mon expérience du marché, je pense que je dois être dans le top 100 France à l'heure actuelle, de manière à itérer, sans compter les équipes de développeurs, mais à titre d'itération et de test sur les IA, la réalité que je pense même, je pourrais peut-être même me mettre, personnellement, je me classe dans le top 10 des personnes qui ont le plus testé des choses variées et c'est itéré sur ces IA. Donc, j'ai vraiment une approche très, 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 je ne dirais pas professionnelle ni expert, mais très avancée par rapport à ça. Donc là, une question, on va faire une comparaison avec le GPTIS que j'ai développé qui s'appelle Binaire AI et on va comparer avec un GPTIS normal, donc avec un chat GPT basique, un modèle de langage GPT4O de tout dernier à l'heure actuelle. Donc, la question est la suivante. Je pose ma question, devrais-je accorder une remise de 40% à un client si cela réduit ma marge bénéficiaire en dessous de 10% ? C'est une question que la plupart des humains qui ne veulent pas entendre parler de l'IA ou qui connaissent l'IA mais qui ne lui font pas confiance, se pensent au-dessus d'elle. Question égaux, question problématique de système de pensée, ne pensent pas que l'IA sera meilleure qu'elle pour résoudre des problématiques et malheureusement, ces personnes-là, je préfère moins les exclure. Donc, techniquement, vous n'êtes pas une personne comme ça. Mais les personnes qui font confiance aux IA, qui savent jusqu'où elle peut aller, enfin, qui savent, c'est très compliqué de savoir jusqu'où elle peut aller, mais qui font confiance aux IA et qui les utilisent de manière claire et qui sont prêts à leur faire confiance, cette vidéo, elle est vraiment adaptée à vous. Donc là, concrètement, je pose la question en basique et tout le temps, on va avoir un système, on va appeler ça, je l'appellerais presque un arbre de pensée où il va en fait définir, offrir une remise de 40% est une décision qui peut avoir des impacts significatifs sur la rentabilité pour évaluer cette mise en... Voilà, après, il nous fait une analyse, il nous sort la marge bénéficiaire, donc un système d'arbre de pensée où il va nous définir au fur et à mesure la requête de manière claire pour pouvoir, dans la finalité, nous donner une conclusion ou un résultat final. Voilà, conclusion. Après, c'est influencé par rapport aux instructions que j'ai mis, le Customs Instructions, mais dans la finalité, c'est un système d'arbre de pensée. Exemple, en fait, l'IA, il va... Si tu dis 1 plus 1, ça fait combien ? Plutôt un truc plus technique, il ne va pas te dire 2 directement, il va te dire partant du principe que 1 plus 1, 1, 1, 1, et après, il va te donner le résultat. C'est un système, on va dire, j'appelle ça d'arbre de pensée, c'est même comme ça qu'on l'appelle. Donc, la réalité, c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce que la réalité, encore une fois, je pourrais dire ? Mais là, ma réalité, c'est celle-ci. Donc, là, maintenant, la même question posée avec mon GPTIS binaire AI. C'est la même question. La même question, devrais-je accorder une remise de 40% à un client si cela réduit ma marge bénéficiaire ? Là, on a une réponse binaire. Non. Donc, binaire, oui ou non ? Deux possibilités. Est-ce que oui, est-ce que non ? Est-ce que 1, est-ce que 0 ? Là, il nous dit non. Et en dessous, il nous crée un tableau. Donc, un tableau de manière algorithmique qui va me dire pourquoi. Moi, ça me saoule au bout d'un moment quand il me dit « Alors, il ne faut pas que tu fasses ça parce que machin. » Changeons l'approche. Et vous allez voir pourquoi je vais changer l'approche. Parce que du coup, ça peut influencer sur le long terme beaucoup de résultats que vous allez avoir avec les IA. Peut-être que vous allez dire que c'est qui se fout, qu'est-ce qu'il raconte. Mais la réalité est la suivante. C'est que si tu fais comme 99% des gens, ce qui est logique, c'est mathématique, tu vas avoir comme 99% des gens. Si tu fais comme le 1% des gens, tu vas avoir comme le 1% des gens. Donc, la réalité, c'est que c'est mathématique. C'est les bases fondamentales. Si tout le monde avait développé Facebook comme Zuckerberg ou ses potes, vous aurez très bien pu être milliardaire. Mais la réalité, si ça n'a pas été le cas, il a fait partie des 1%, voire des 0,01%. Et c'est pour cela qu'il a eu des résultats comme les 0,01%. Et ça, pour ceux qui sont de l'ancienne génération, on va dire que moi, j'ai 24 ans, j'ai plutôt une vision, une perspective d'ancien, on va dire. C'est pour ça que je regarde beaucoup de philosophie et il y a beaucoup de personnes qui s'instruisent, qui lisent des livres sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je parle aux anciens, aux personnes qui sont de 40, 50 ans, il y en a beaucoup même qui achètent mes formations et qui se régalent. Et ces personnes-là, en fait, elles vont mieux comprendre, elles vont moins être dans l'action, on va dire, la tiktokisation, j'appelle ça. Comment dire ? Le résultat immédiat, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien du tout. La réalité, c'est qu'il faut aller chercher en profondeur, réfléchir, le long terme, ça travaille encore. L'objectif de gagner de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi avoir l'objectif de savoir construire un business efficace, solide, qui va tenir, qui va être, on va dire, antifragile, etc. Et c'est pour cela qu'en fait, l'IA, c'est bien, mais bon, je vais vous montrer une technique pour gagner 10 000 balles, le mec, il va gagner 10 000 balles, après, il va se faire bloquer son compte Paypal, il va aller pleurer et au final, il n'a pas de compétence. Donc, ça ne sert à rien, en fait, il faut aller chercher plus loin. Et ça va être, encore une fois, binaire, c'est ça qui va être marrant. C'est pour ça que j'aime bien jouer avec ça. C'est que dans les commentaires, il y en a qui vont dire, tu racontes de la merde, binaire, donc ça, c'est 0. Et le 1, ça va être, ok, super, ça résonne, ça a totalement changé ma perspective, ma vision. Et en fait, cette approche algorithmique, moi, j'ai totalement changé mon mindset et mon paradigme, en quelque sorte. J'ai une approche très algorithmique. J'en ai marre qu'on me dise, ouais, il faut que tu fasses ça, parce que sinon, il se passe ça. Moi, je veux que ce soit binaire et brutal et direct avec un tableau, bam, 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 c'est comme quand tu veux prendre des décisions sur ta société. Tu vas voir ton comptable, ton comptable, il ne va pas te dire, alors tu peux faire ça, 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 il peut te donner des conseils, mais la réalité, c'est que moi, je veux que ce soit carré A, B, C, D. Ok, A plus B plus C, ça fait combien ? Ça fait ça, ok, ça fait ça, je ne veux pas contredire ça. C'est algorithmique, c'est machinal, ça a été prouvé, certifié, ça existe, donc je crois en ça. Donc voilà, là, c'est le résultat avec le GPT, donc je ne vais pas te montrer le GPT concrètement, parce qu'il y a des chances que je le commercialise d'une certaine manière, je t'en parlerai, mais c'est très puissant. Donc en gros, j'ai préparé un docs, la réalité, c'est que là, tu vois quelque chose, j'aurais pu poser n'importe quelle question qui pourrait être répondu par oui ou par non, non contrasté, mais ça pourrait être très bien ajusté. Donc là, on a la requête sur mon docs, je te montre concrètement. Donc les avantages de cette perspective sont les suivantes. Une nouvelle perspective, 100%, on va repartir des chiffres 100%, 100% des personnes qui utilisent l'IA ont une méthodologie. Cette méthodologie, moi, j'ai pu l'analyser car j'ai vu le marché, j'ai vu des personnes qui ont acheté ma formation, comment ils procèdent, j'ai vu les tutoriels de comment les gens font des prompts. Il y en a très très peu qui savent aller à un niveau très très avancé. Bon, la plupart, c'est qu'ils ne le montrent pas, mais ceux qui montrent de manière exposée, on voit que 99% des gens font toujours la même chose. C'est la loi du 99 à 1,99 et je le vois concrètement. Donc cette perspective amène quoi ? Une meilleure prise de décision en plus de ça. Donc pourquoi ? Parce que du coup, forcément, on a une prise de décision algorithmique et non moins biaisée. Moi, je n'ai pas envie de lire 40 000 km de texte, ce qu'on va rien comprendre. Et vous allez voir pourquoi, en fait, on a une meilleure prise de décision. Parce que vous allez me dire, OK, mais comment elle a des informations sur moi ou sur mon business pour pouvoir définir si c'est oui ou non ? C'est là où intervient la méthode avancée. Donc là, on est sur la méthode de niveau 1. Après, il y a la méthode de niveau 2. C'est infini, on peut aller jusqu'à 100 000. Mais c'est infini même. Il y a même 100 000, c'est très peu. On peut aller à l'infini. On peut aller à l'infini de l'infini même. Donc, l'approche moins biaisée, donc la perspective, c'est qu'on a une approche moins biaisée, plus rationnelle. Concrètement, si je pose cette question, devrais-je accorder ? Il me raconte tout ça. Je n'ai pas envie de lire tout ça. En fait, il va me mélanger, il va m'embrouiller. Ça va filtrer avec mes biais cognitifs, etc. Je suis un humain. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Et la réalité, c'est que même la conclusion, elle n'est pas claire. En général, accorder une remise de 40%, donne-moi une réponse claire. Il ne peut pas parce que ça n'a pas été confectionné pour ça. Mais moi, je vous montre une technique, comment vous allez l'influencer pour qu'elle soit confectionnée pour ça. Donc, l'approche plus rationnelle. Moins biaisée, plus rationnelle, c'est pareil en fait. C'est juste les inverses. Donc, moins biaisée, plus rationnelle. Ensuite, possibilité d'aligner les instructions avec ton business et vie perso client. Donc, voilà comment je vois la chose. C'est qu'il y a trois piliers dans cette méthode. Donc là, il n'y a que deux routes. On ne regarde pas la route, on regarde cette phrase. Cette phrase, c'est ton business. Donc, pilier numéro un, c'est ton business. Tu as effectué des prompts et des requêtes pour améliorer ton business, pour améliorer tes boutiques e-commerce, pour améliorer peu importe ton business, ton agence d'automatisation, ton agence de montage vidéo, tout ce que tu veux, ton business de lead generation, tout ce que tu veux. Ensuite, deuxième, il y a la vie perso. Toutes les requêtes qui vont être pour la vie personnelle, etc. La cuisine, tu vas poser une question par rapport à un livre que tu as lu, qui n'est pas du tout aligné avec ton business, mais peut-être ton développement personnel, donc vie perso, deuxième pilier. Et troisième pilier, c'est client. Tu es une agence, tu as des clients, donc il va falloir que tu définisses des instructions claires par rapport à tes clients. Demain, moi, si j'ai un client et que je vois que par rapport au système d'automatisation, etc., j'arrive à lui faire générer 150 000 euros, je n'ai pas envie d'être biaisé et de prendre des mauvaises décisions. Je préfère que ce soit une prise de décision algorithmique. Donc, d'où cette route, en fait, que tu prennes le chemin. En fait, c'est un petit peu infini. Et là, la réalité, c'est que ça, c'est le chemin des 99 % et ça, c'est le chemin des 99 %. Dans la finality, ça va être infini, vous allez toujours retourner sur votre patte et la moitié des 99 % auront pris des décisions un peu différentes que l'autre moitié, mais au final, ils arriveront à la même chose. Sauf que les 1 %, ce chemin, il n'existe pas. Il n'est pas sur cette image. Il est ailleurs, il n'existe pas. C'est un autre chemin, il est derrière. Voilà pourquoi, moi, comment je vois la chose. Donc, partons du principe. On va rester toujours algorithmique, on va rester clair. Aujourd'hui, c'est rationnel. Donc, pensées, influencées. Donc, le numéro 1, les pensées sont influencées par la prise de décision. Donc, oui, les pensées sont influencées par la prise de décision. Numéro 2, la prise de décision est influencée par les actions. Par exemple, est-ce que je devrais augmenter les codes promos sur ma boutique e-commerce ? L'IA vous dit oui, vous allez passer à l'action et vous allez le faire. Donc, du coup, la prise de décision est influencée par les actions. Derrière, en troisième, les actions sont influencées par l'IA. Et oui, donc, la base vient de l'IA. Donc, si tu ne travailles pas cette base ici, donc tes questionnements, comment tu entraînes tes GPTs, comment tu vas, si tu es développeur, comment tu vas entraîner directement tes fichiers de code, faire des itérations asynchrones, etc., pour pouvoir, au final, avoir un résultat qui va être clair pour gagner du temps. Forcément, on peut parler de nos codes, mais on peut aussi parler de, on peut parler aussi d'A5, de concurrents futurs, etc. On peut aller plus loin, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Pour moi, la base, c'est l'IA. Et là, on arrive à quelque chose qui est assez extrême, c'est qu'on ne se rend pas compte, je pense, sur une perspective court terme, les jeunes ne se rendent pas compte, les jeunes qui font de l'IA, qui arrivent à faire un peu de sous dans leur système d'agence, et la plupart du marché, parce que le marché IA, la réalité, c'est que, je l'ai bien analysé, je fais partie d'une des personnes qui a lancé une agence le plus tôt sur le marché IA, et on voit toutes les personnes qui ont fait, par exemple, des vidéos YouTube et qui ont monté des agences IA. La réalité, c'est qu'au niveau compétence, c'est très, très peu. Quand je dis compétence technique, très avancée, il n'y en a pas beaucoup. C'est très, très, très peu. Et la plupart, en fait, faisaient plein de vidéos et se sont arrêtés. Ceux qui restent à l'heure actuelle sur le marché, je vais citer, non, je ne vais pas citer de nos records, mais j'ai quelques YouTubeurs en tête sur l'IA. Ils sont très bons. Je ne parle pas de la technique, mais ils sont encore actifs. Ouais, TchagPT, c'est sorti, machin. Vous avez fait des vues, pas de souci. Vous avez joué sur l'actualité, mais la réalité, c'est qu'il reste très peu de personnes qui sont extrêmement compétentes et qui ont une vision long terme. Mais sur le long terme, toutes ces personnes-là, vous allez voir. Puis vous avez même peut-être suivi éventuellement des YouTubeurs qui ne font plus de vidéos aujourd'hui sur l'IA parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est un marché avant-gardiste. Ce n'est pas facile. J'en ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur le marché et ma perspective, ma vision sur ce marché de l'IA qui est très avant-gardiste. Encore une fois, Yann Lequin, il y a 20 ans, il travaillait, d'accord, peut-être sur des réseaux de neurones, etc. Mais il n'était pas millionnaire, il ne travaillait pas chez Meta, etc. Peut-être même plus, peut-être même 30 ans. C'est-à-dire que c'est un marché avant-gardiste. On est sur des thématiques où c'est ceux qui travaillent à l'heure actuelle ne vont pas peut-être gagner des millions de manière stable très rapidement, mais auront un avantage conséquent quand, du coup, en quelque sorte, l'IA va être, comment dire, va être un fondamental pour 99% des entreprises. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas toutes les sociétés qui m'appellent et qui me disent « Oui, j'ai besoin d'intelligence artificielle. » Sinon, on serait tous riches avec nos agences IA. On peut gagner de l'argent, mais 10 000, 15 000, 20 000, ce n'est pas beaucoup d'argent. Là, je parle de millions, voire peut-être même centaines de millions. On parle de très gros sous. Donc là, il y a aussi une perspective qui a aussi influencé, c'est le livre Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Et il y a un chapitre dans ce livre qui parle de la loi de l'algorithme. Donc là, en fait, je ne vais pas en parler, mais j'ai des méthodes pour pouvoir m'ancrer des informations de manière très brutale. Et cette loi de l'algorithme, c'est la loi qui a le plus résonné ces derniers temps par rapport à ma prise de décision. Et cette loi de l'algorithme est simple. Donc on va lire. Dans Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, donc une histoire brève de demain, Yuval Noah Harari explore l'importance croissante des algorithmes dans nos vies. Il souligne que les algos, en analysant d'énormes quantités de données, influencent de plus en plus nos décisions et comportements. Ce qui est le cas, CHGPT, OpenIA, tout le monde fait des requêtes. Allez, ça peut être Mistral, ça peut être tout ce que vous voulez, n'importe quel LLM, on fait des requêtes. Cette confiance accrue en la technologie pourrait réduire notre autonomie et soulever des questions éthiques sous le contrôle et les biais des algorithmes. Harari met en garde contre les implications potentielles pour notre identité et les dynamiques de pouvoir futur. Ce chapitre, je pense qu'il y a très peu d'entre vous qui vont vraiment résonner à 100% en eux. La réalité, c'est que si tu fais des prompts très mauvais ou très mal structurés, tu vas influencer tes résultats et du coup, si ton objectif, c'est de gagner de l'argent, tu ne vas pas beaucoup en gagner. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ça vient de la base. Et en plus de ça, vous allez avoir des meilleurs résultats, des décisions plus rationnelles, vous allez gagner encore plus de temps avec cette approche-là. Et revenons-en au fait. Pour conclure, c'était une vidéo spéciale. Je n'ai jamais encore fait de vidéo comme ça parce qu'en fait, moi, pour moi, je fais ça tous les jours. Je pose des questions à des DS de la rationalité, etc. J'ai des GPT vraiment très avancés qui me permettent d'avoir une perspective très puissante. Là encore, je ne vous montre pas tout. Oui, je peux aller plus loin. Après, quand on met en place l'automatisation dans ce système-là, je vous garantis que ça vous permet d'avoir une longueur d'avance assez intéressante. Et quand je vois de nouvelles personnes lancer leur agence, j'arrive à avoir une approche algorithmique de savoir où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils vont faire, quels sont leurs résultats, quels sont leurs compétences techniques, où est-ce qu'ils se situent sur le marché et est-ce que vraiment ils vont fonctionner parce que s'ils passent par le même chemin que moi, après, bien entendu, je ne peux pas dire que je suis le sain, etc. Je ne suis pas le messie, mais j'ai une perspective et une compréhension grâce aux algorithmes qui est assez avancée tout simplement parce que l'IA, c'est-à-dire l'IA au grand public. Je ne parle pas des ingénieurs, je ne parle pas des personnes qui faisaient déjà de l'IA avant, en fin 2022, mais par contre, c'est la redistribution des cartes car j'ai pu avoir l'occasion de travailler avec des dizaines de développeurs différents sur des projets, peu importe les projets, et j'ai vu une chose, c'est que les développeurs ne sont pas prompt-engineurs. Il faut un certain jus cérébral pour pouvoir faire des requêtes, réfléchir, il faut une créativité, il y a beaucoup de choses, ça va beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que les cartes sont redistribuées, n'importe qui qui se lance maintenant et qui est prêt à vendre son âme pour changer son paradigme, son système de pensée et faire confiance aux algorithmes, mais toujours de manière non biaisée et avoir la règle, ne pas être débile et dire « vas-y, je pose une requête, s'il me dit oui, je le fais direct. » Toujours avoir ce système de pensée, contrer les sources, etc. C'est une approche très philosophique. Je pense que cette vidéo, elle va être très perchée pour la plupart d'entre vous, mais ça fait plaisir. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire parce que je pourrais faire d'autres vidéos comme ça, ça pourrait être intéressant, même peut-être faire une chaîne plus philosophique, plus créative. Il n'y a pas de souci, je pourrais peut-être même faire ça. Ça pourrait être intéressant, si ça vous intéresse, plus technique, plus avancé. Donc, si 99% des personnes ont un système de pensée, si on regarde 99% des gens, approche algorithmique, attention, les résultats sont zéro. Mais les 1% de pensée, encore une fois, on revient à la stratégie de Zuckerberg, de OpenAI, etc. Les 1% ont le plus de résultats parce qu'ils ont un système de pensée des 1%. Et là, en plus, j'ai mis zéro, mais c'est 1. Voilà. Donc, si on a une perspective, une approche des 1%, on aura les résultats 1, binaire, donc le résultat argent. Donc là, argent, après, encore une fois, l'argent, c'est quelque chose qui est très mis en avant, mais ce n'est pas le plus important dans le business. Enfin, dans le business, c'est important, mais avoir un objectif d'argent ne vous mènera à rien du tout. Toutes les personnes qui veulent lancer des agences, je fais une parenthèse parce que je reçois beaucoup de messages. Ouais, mon objectif, mon objectif, c'est de gagner de l'argent avec l'IA et l'automatisation. Et le mec ne sait même pas créer, ne sait même pas poser une question simple à un LLM de niveau zéro, chat GPT, ne sait même pas poser une question claire et simple ou ne sait même pas définir si sa question, elle est claire et elle pourrait être répondue par un enfant de 10 ans. Encore une fois, je le répète. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aller loin, il faut vendre son âme. Moi, je me suis autodétruit pour créer un système de pensée algorithmique. Exemple, demain, je vois qu'un site fait 300 000 visites, l'autre fait 100 000, j'ai effectué la même approche des deux côtés. Moi, il faut que ce soit un algorithme qui me dise OK, donc tac, tac, on a tel paramètre, telle métrique, telle valeur, telle valeur. On fait un calcul, maintenant tu fais ça, point. C'est pas il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Ça rentre toujours dans ta tête et ça va toujours filtrer. C'est un filtre à bille après derrière qui passe. Et si tu es biaisé et que tu as un mauvais système de pensée, toutes tes actions, même si l'IA, c'est la plus grande puissance du monde et elle a toute l'intelligence que tu veux, tu vas quand même faire de la merde. C'est pour ça que je vois ce système inversé donner, donc bien entraîner son IA par rapport à soi-même. Donc, toujours attention aux trois piliers, ça, il ne faut pas mélanger. Tu ne peux pas faire un GPT qui va être mélangé pour ton business, pour ta vie perso et pour tes clients. Il faut que tu fasses des choses beaucoup scindées. Il y a ces trois piliers, encore une fois, il n'y a pas trois routes mais il y a trois piliers. Donc voilà, franchement, c'est une vidéo un peu spécifique, un peu à l'air, on va un peu dans les détails mais c'est la réalité des choses, c'est que quelqu'un qui va prendre au sérieux cette vidéo et qui va réfléchir à comment il va pouvoir implémenter ce système de pensée binaire slash algorithmique, je dirais plus algorithmique, on fait confiance au chiffre. Un plus un, on nous a appris que ça fait deux. On ne va pas aller réfléchir à combien ça fait un plus un, ça devrait être mécanique. Donc, pourquoi alors on n'approcherait pas, on n'aurait pas un système de pensée binaire avec ce binaire IA. D'ailleurs, je n'ai pas pu acheter le nom de domaine, il existe déjà. Fais chier, j'aurais bien voulu l'acheter parce que j'aurais mis ce programme là-dedans. Donc voilà, c'était mes idées, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. De toute manière, avec tout le respect que j'ai pour vous, une personne va dire que ça lui plaît, l'autre ça ne lui plaît pas. Je ne pourrais pas définir car le filtre à billet, en quelque sorte, le filtre à billet et la réalité, c'est que quelqu'un va me dire c'est bien, d'accord, c'est-à-dire que c'est totalement neutre et asynchrone, c'est comme dans un code, c'est un fichier qui n'est pas dans le dossier global du projet, c'est-à-dire qu'il ne va pas influencer. Vous voyez un petit peu cette approche-là ? C'est comme ça que réellement je suis devenu et que je vais devenir encore même plus hardcore, je vais aller plus loin dans le système de pensée algorithmique mais c'est comme si quelqu'un vous dit alors j'ai créé une boutique e-commerce mais j'ai fait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que beaucoup ? Si le mec nous dit bon j'ai fait une boutique e-commerce, c'est en 30 jours on a automatisé tous les systèmes, on a fait 70 sites, 300 000 articles de blog, on a fait 700 000 euros. Là par contre c'est un peu plus clair, vous voyez c'est la clarté, c'est plus algorithmique, on sait où est-ce qu'on va. Alors j'ai fait beaucoup d'argent, il y a des gens pour eux 200 balles c'est beaucoup, il y a des gens 200 000 balles c'est pas beaucoup, ils peuvent rien faire. Donc il y a cette approche-là donc c'était très binaire, c'était mes idées, je vous dis à très vite. Ciao !